Je vous laisse visionner le petit film d'introduction à cette exposition. La première salle, ça va parler un petit peu des énergies. C'est ça, des énergies. De manière générale, pour replacer, resituer en tout cas, la géothermie. Qu'est-ce que la géothermie ? On va avoir une table là où les enfants vont pouvoir manipuler l'addition des énergies. Pour les plus petits, ça va se limiter à renouvelable, non renouvelable. Et plus on est haut dans le cycle, plus on va pouvoir aller plus loin dans l'expérience. On a la fabrique numérique qui nous a accompagnés également. Je ne sais pas où est Marc-Antoine. Voilà, merci encore avec Frédouane. Ils nous ont réalisé quelques petits Legos pour montrer justement la force motrice au niveau d'une petite éolienne et d'une voiture à manipuler. Une partie un peu ludique pour montrer aux enfants qu'avec la force motrice, on peut faire avancer les choses. Voilà, donc ça c'est la première salle. On a également fait un petit, donc sur le panneau rose là, toutes les ressources du sous-sol. Et notamment au niveau de l'eau avec un petit retour en image sur Aolnet, notre cuillère président. Voilà, qui a été foré en 1933 du côté de Balagui, juste derrière la piscine pour ceux qui ne se situent pas. Voilà. Ce qui est bien, c'est la frise aussi, pour rappeler aux plus jeunes. Voilà, pour montrer que la maîtrise en effet de l'énergie date d'il y a très longtemps. Oui, on ne peut pas s'y retrouver. Exactement. Donc voilà, donc là on va pouvoir en effet expliquer l'histoire de l'énergie pour les enfants. Voilà, avec quelques petites images pour aussi les recycler un petit peu. Je vous propose de passer pour la deuxième chaîne.